Je suis heureux, je suis bien, je suis libre. Ici j'ai l'impression de vivre ces cailloux, je les connais, ils me connaissent. Mais je ne sais pas comment on explique le bonheur, comment on explique la liberté. Ici je suis libre et ici je suis heureux. Je pars de là, je bois un verre, je me tire. Je vais dans la forêt, je pars sous le prétexte de cueillir des champignons souvent je ne ramène rien du tout. Mais si tu savais, quand je suis là-haut, le catogne qui est là derrière, cette sacrée foutue montagne, je gueule tout seul, il n'y a personne qui m'entend. Je ne fais pas du cinéma, je suis tout seul, je hurle. Il y a des moments où je gueule, c'est beau, c'est vrai, c'est beau. Je te jure, ça me fout les larmes aux yeux, je suis heureux. Il faut vivre avec la terre, il faut vivre avec... En ville on est isolé complètement de la terre, on ne touche que du béton, on ne touche que du bitume, on n'a plus aucun contact avec la terre, on a des semelles en plastique, des manteaux en plastique, on transpire dedans comme des bœufs, mais ce n'est même pas de la bonne transpiration parce qu'elle reste, elle ne s'évapore pas. Ce que tu bois, tu peux boire tant que tu veux si tu le transpires, mais sainement, en bossant, en suant, en t'amusant d'ailleurs, parce qu'on peut suer en s'amusant. Il faudrait demander une fois aux gens, à tous ceux qui vivent en pleine ville, d'aller s'étendre dans l'herbe, sous un arbre, de regarder que le ciel et les oiseaux éventuels qui passeront, mais de s'abandonner pour respirer avec la terre et la sentir. Et ils verront, ils rechargeront leur batterie, là, pour de bon. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit, ce n'est pas à coup de whisky ou de drôme qu'on recharge ses batteries, ce n'est pas vrai. Va sortir la merde chez le paysan d'en face, là, tu participes, et là, tu te recharges les batteries. Ce n'est pas en noyant son chagrin dans le whisky que... Me revoici dans mes montagnes, enfin libre comme un chevrier, courant les bois et la campagne, la myrtille, le génébrier, aussi léger que les perviers, aussi léger que les perviers. C'est que dès l'école, on éduque les gens à être de bons citoyens qui ne renâcleront pas trop et qui ne gueuleront pas trop. Et puis, on les dirige. Mais vivre, ce n'est pas bosser comme un dingue, dodo, métro, comment ils disent, déjà là-bas à Paris, je ne me rappelle plus, métro, boulot, dodo. Ce n'est pas vrai, ça, ce n'est pas vivre. Ça, c'est être esclave. La plus grande trouvaille du XXe siècle, c'est l'abolition de l'esclavage. Ils ont remplacé ça par le pognon. Putain de Dieu, c'est bien mieux. Les gars, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont coincés. On leur construit à côté de leur usine des usines à habiter. Comme ça, ils ne quittent pas le milieu. On est sûr de les avoir sous la main. Ce n'est pas vivre. Or, moi, je n'ai qu'une vie. Ce qui m'importe, c'est de la vivre. Si je la vis mal, ça ne regarde personne que moi. Parce que la vivre bien, ce n'est pas avoir de l'argent. La vivre bien, c'est vivre. Prendre son temps, boire un verre, discuter comme on fait maintenant, aller se balader, rien foutre. Perdre son temps, c'est la plus merveilleuse façon de le gagner. Alors que les gens disent que le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas vrai, ça. Mais perdre son temps, c'est fabuleux. Tu rêves. Tu te laisses aller. Et la rivière coule dans mes doigts. Et la fougère coule sous mon poids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501